Bonjour, dans les années 80, une profession en vogue à l'époque permettait à des milliers de personnes de gagner leur vie sans avoir à faire le moindre investissement financier et sans travailler pour un patron. Cette profession s'appelait mandataire commercial. Voilà comment ça fonctionnait. Quand une société avait des produits à vendre, elle cherchait des gens pour promouvoir ses produits. Et plutôt que de former des commerciaux à qui elle aurait chaque mois des salaires à verser, la société préférait s'adresser à des gens dits indépendants qui avaient déjà un fichier client. Elle passait donc un contrat de mandat commercial avec la personne choisie et après lui avoir donné un catalogue, le mandataire allait visiter ses clients et leur faisait un speech pour leur vendre les produits de la dite société. Le mandataire touchait alors une commission de 24% sur le prix de vente, quel que soit le produit vendu. Alors vous avez peut-être reconnu là l'ancêtre de l'affiliation car c'est précisément ce que c'est. Le mandataire d'il y a 30 ans est devenu l'affilié d'aujourd'hui. Pour autant, 30 ans plus tard, ce système a évolué et pas quand bien. C'est ce que je vous propose de voir tout de suite dans cette première vidéo. Dans cette vidéo, vous allez découvrir en quoi l'affilié est devenu un mandataire moderne, comment le copywriting peut voler au secours de l'affiliation et comment choisir un bon produit en affiliation. Allons-y ! À l'époque, les critères de choix d'un mandataire étaient assez drastiques. Il fallait avoir un fichier relativement important de clients ou tout du moins justifier d'une solide expérience ou d'une formation sérieuse dans le produit vendu. Pourquoi ? Et bien simplement parce que la société qui confiait la promotion de ses produits à un ou plusieurs mandataires commerciaux prenait un risque. Elle devait donc choisir ses mandataires avec une extrême minutie. Et n'importe qui ne pouvait pas être mandataire. La bonne nouvelle, c'est que de nos jours, la manière de sélectionner les affiliés a bien changé. Aujourd'hui, la première personne venue peut vendre n'importe quoi. On ne demande plus de liste de clients, on ne demande plus de formation en quoi que ce soit et on ne demande même plus de site internet. On demande juste un peu d'éthique et du courage aussi parce qu'à l'époque, un mandataire était généralement unique dans son département. Aucun risque donc de voir un de ses clients démarcher juste avant qu'il ne passe par un autre mandataire lui proposant les mêmes produits. Avec l'affiliation d'aujourd'hui, vos prospects sont démarchés douze fois pour le produit que vous comptez leur proposer et ce même avant que vous n'ayez connaissance du prospect en question. Et vous comprenez donc qu'il est très difficile de faire des affaires avec une personne qui a déjà eu douze fois la même proposition que celle que vous vous apprêtez à lui faire. Et pourtant, quand on regarde un peu autour de nous ce qui se fait en affiliation, la méthode de vente n'a pas changé par rapport il y a 30 ans. La majorité des affiliés envoient le même mail qui dirige vers la même page de vente du produit en question. Ce qui fait que le seul critère de réussite de ce genre d'opération reste la rapidité de l'information. Si vous êtes le premier à proposer le produit à un prospect, alors vos chances de vendre seront bien plus grandes que si vous êtes le deuxième et que dire du troisième et des suivants. Voilà pourquoi quand on veut vendre un produit en affiliation, le copywriting est une technique qui vous assure d'être 100% toujours le premier. Aujourd'hui, vous pouvez arriver à sortir du lot grâce au copywriting car la vente d'un produit en affiliation s'apprend. C'est un peu comme lorsqu'on vous apprend à écrire une lettre de vente pour un produit à vous. La manière de proposer un produit en affiliation s'apprend également. Je vous propose donc de vous expliquer maintenant comment faire pour augmenter vos chances de vendre plus et mieux en affiliation grâce au copywriting. Les conditions indispensables et idéales d'une bonne affiliation réussie façon copywriter tient en 4 points. Dans cette première vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur le premier point. Voici donc la toute première condition pour vendre correctement un produit en affiliation, quel qu'il soit. Choisissez un produit de qualité que vous avez acheté, testé et évalué personnellement. C'est bien entendu un minimum, je ne pense pas qu'il puisse être possible de proposer sérieusement à la vente un produit qu'on n'aurait pas testé au préalable. Ne serait-ce que pour savoir si le produit en question en vaut la chandelle. Mais aussi pour pouvoir répondre aux questions que vos futurs clients pourront se poser sur le produit en question. Est-ce que vous recommanderiez sérieusement un film que vous n'auriez pas été voir auparavant ? Ce serait assez ridicule, vous en conviendrez. Je vous engage donc en tout premier lieu à vous procurer par tous les moyens possibles le produit que vous vous apprêtez à recommander. Cela correspond au copywriting à la phase de recherche. Il faut ensuite le découvrir et vous l'approprier, prendre des notes, l'utiliser en temps réel, vous faire votre propre expérience du produit, trouver ses failles, chercher des solutions, trouver ce qui manque et le combler avec la technique numéro 3 dont je vous parlerai dans la vidéo suivante. Cette étape est très importante, c'est ce qui fera la différence entre vous et tous les autres car vous aurez utilisé et approfondi le produit en question. Si vous pouvez vous filmer en train de l'utiliser, ça apporte une dimension supplémentaire à ce que vous vendrez ensuite. Pour conclure, je dirais que le produit que vous vendrez le mieux est le produit dont vous vous serez servi avec succès. Donc un minimum, procurez-le vous et apprenez à vous en servir. Puis notez vos difficultés ainsi que les moyens que vous avez trouvé pour vous en sortir. Et constituez-vous une sorte de mini base de connaissances sur le thème et le produit concerné, ne serait-ce que pour pouvoir répondre aux questions des gens. Dans la vidéo de demain, nous verrons les deux techniques suivantes. Vous découvrirez notamment ce qu'est la lettre de vente spéciale affiliation, pourquoi vous écrivez aux gens, comment faire une présentation rapide du produit et enfin comment raconter votre expérience avec le produit. Alors je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de comment booster vos revenus d'affiliation grâce au copywriting. Merci et à demain.